Bonjour ! Nous sommes les enfants qui représentent la France et on voulait écrire la Déclaration des droits de la planète avec vous. Je suis Elsa Dacosta-Grangier, je suis réalisatrice et productrice de documentaires. J'ai décidé de soutenir une junior association qui s'appelle le Lobby de Poissy, qui est le premier lobby représenté par des enfants prêts à protéger la planète. Le Lobby de Poissy, c'est une junior association composée d'une dizaine d'élèves qui était à l'origine en CM2 et qui est aujourd'hui en cinquième et qui habite Poissy dans les Yvelines. J'avais envie de tourner un documentaire sur les racines de l'engagement citoyen avec la ferme intention de démontrer que c'était à l'école que ça se produisait. J'ai vu effectivement des élèves qui s'apprêtaient à partir en classe verte et qui avaient été sensibilisés à l'environnement par leur formidable institutrice qui s'appelle Anaïs Villoc. J'ai eu envie de m'engager avec eux et de leur présenter Nicolas Hulot pour que le ministre puisse voir l'étendue des travaux qu'ils avaient effectués. Manque de bol, il a démissionné. Et c'est là que le lobby s'est constitué sous les yeux de ma caméra. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai été contactée par France Télévisions qui savait que je travaillais sur ce sujet-là. Et de ce moment-là, il a été beaucoup plus évident pour nous, du fait de la médiatisation qu'offrait France Télévisions, de rencontrer tout un tas de personnalités pour permettre de renforcer, de structurer l'engagement de ces jeunes élèves. Donc ils ont pu avoir accès à Nicolas Hulot, justement, à François Hollande, à Yann Arthus-Bertrand, à Jean-Louis Etienne et à énormément d'autres personnalités du monde écologique. Quand la Junior Association se constitue en octobre 2018, le projet principal, c'est de s'inscrire, de s'inviter dans la campagne des Européennes et d'alpaguer toutes les têtes de liste pour leur demander de parler d'écologie dans la campagne. À la base, ils souhaitaient faire signer une charte aux têtes de liste de la campagne des Européennes. L'objectif de cette charte, c'est de transformer en la création d'une déclaration des droits de la planète. Ce à quoi j'ai répondu aux enfants, c'est génial comme idée. C'est vrai que vous avez raison, il existe le droit des enfants, le droit de l'homme et pas les droits de la planète. Mais je leur ai conseillé de le faire au niveau européen. Et c'est à partir de ce moment-là que des partenaires sont venus aussi nous aider pour nous permettre de contacter d'autres classes dans d'autres pays d'Europe qui, comme nous, allaient co-écrire ce texte pour le présenter ensuite au Parlement européen. La journée du 27, elle était assez particulière pour la bonne et simple raison qu'il s'agissait aussi de l'élection d'Ursula von der Leyen, la première présidente de la Commission européenne, dont le maître mot, c'est Green Deal, Green Deal, Green Deal. Et lorsque le président Sassoli du Parlement européen a salué la venue des 70 enfants qui étaient venus des 10 pays d'Europe présenter ce texte, il y a eu une standing ovation. Et Ursula von der Leyen, qui n'était pas encore élue à ce moment-là, elle-même nous a adressé un regard de bonheur en disant « Voilà quelque chose d'important qui est en train de se passer le jour même de mon investiture. » Moi, ce que je souhaite viscéralement, c'est que ce texte, comme la charte de la laïcité, soit affiché dans toutes les écoles de tous les pays qui ont participé à ce projet. Et évidemment, l'ultime souhait, le vœu qui m'anime tous les jours, c'est de faire en sorte que ce texte soit ratifié par les États. C'est aussi pour ça qu'on a lancé une pétition avec le texte, pour que déjà les citoyens s'en emparent et que très vite, ça remonte à l'échelon politique et qu'on puisse discuter avec notamment l'ONU pour faire en sorte que ce texte soit signé et puis qu'on reconnaisse évidemment des droits à la planète. Les premiers avocats de cette planète, ce sont ces enfants, ces 310 enfants qui ont écrit cette Déclaration européenne des droits de la planète. La motivation des enfants m'a non seulement marquée, mais surtout elle m'a émue. Pour la première fois, on est en train de braquer des caméras en réseau d'éducation prioritaire. J'avais cette conviction qu'il s'y passait quelque chose de très fort et ce qu'a montré cette série, c'est que l'écologie, on en parle partout et ça concerne tout le monde et que c'est extrêmement important aussi de poser des caméras, de tendre des micros à ces élèves-là, de les regarder aussi, de leur montrer qu'ils ont la parole comme tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada